– Il y a une question, il y a un certain nombre d'articles de presse qui sont parus ces dernières heures, ces derniers jours, dans la presse locale, la presse écrite, mais aussi en télé, je pense à ce qu'a pu faire Patrick Cohn, notamment du côté de France 5, qui explique que la CGT 13, votre CGT à vous, est adhérent de la Fédération syndicale mondiale, qui est une fédération révolutionnaire anticapitaliste, etc., et qui est réputée proche de Moscou. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? – J'ai une petite minute pour répondre. – Allez-y, allez-y, c'est pour ça qu'on vous interroge. – D'accord, c'est, je pense, une stratégie pour essayer de ternir l'image de mon organisation. La réalité, c'est que le dernier congrès confédéral de la CGT a voté majoritairement le fait que la CGT doive travailler avec l'ensemble des internationales syndicales. Donc je ne vois pas en quoi c'est choquant. – D'ailleurs, demandez à Philippe Martinez si vous le confirmeras. Les congressistes, en 2019, ont décidé que la CGT devait parler avec la FSM. Après, la réalité, c'est que l'opération en cours, c'est d'essayer de nous faire passer pour des pro-Poutine, ce que nous ne sommes absolument pas. On l'a dit, redit, je mets au défi, qui que ce soit, de trouver un écrit ou une vidéo de l'UDC, j'étais 13, disant que nous soutenons Vladimir Poutine. – C'est quoi sur votre t-shirt, là ? Le drapeau qu'on voit, c'est Cuba, non ? – C'est un t-shirt du 1er mai à Cuba. – À Cuba, oui. – Mais pardon, allez-y, allez-y. – Pardon. Non, mais je ne sais pas, c'est dangereux aussi de fréquenter les Cubains ? – Non, non, c'était juste pour… – D'accord, non, sinon on peut parler un peu du blocus américain sur Cuba depuis 60 ans. – J'ai une question encore pour préciser les choses sur ces accusations d'accointance pro-Poutinienne. Quand le secrétaire général de la Fédération syndicale mondiale explique que ce sont des néo-nazis qui sont au pouvoir à Kiev, vous ne soutenez pas ces propos-là ? – Il ne s'agit pas de les soutenir ou pas, ce sont les propos du secrétaire général de la FSM. On m'a posé la question, d'ailleurs, dans le journal La Provence qui en a fait une retranscription plus que malhonnête. Nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'on n'a pas à choisir entre un impérialisme ou l'autre. Ce sont deux capitalismes qui s'affrontent et en réalité, ce sont les travailleurs de ces pays-là, les populations de ces pays-là qui empêlent les conséquences. Nous, on ne choisit pas entre Zelensky ou Kutin parce que la réalité derrière Zelensky, c'est l'OTAN, Biden, et l'ensemble du lobby de l'armement qui se dave. Et vous avez évoqué, il me semble, tout à l'heure, l'embolée des prix de terre alimentaire. Là aussi, la spéculation, nous la vivons tous. On est en train de massacrer les peuples de Russie et d'Ukraine sous les bombes et on me fait payer... Vous avez vu des bombes ? Attends, à quel moment est-ce qu'on va ça que les peuples de Russie sous les bombes ? Écoutez, ça morfle de tous les côtés. Vous voulez ou quoi ? C'est bien que les jeunes russes qui sont enrôlés de force, ils font partie de quoi ? Vous parlez des soldats, donc ? C'est une guerre, dites-moi. Mais qui a agressé, qui a envahi l'autre pays, Olivier Matheux ? On peut se mettre d'accord là-dessus tout de même. Qui a envahi un autre pays ? Mais c'est pour ça qu'il faudrait avoir le temps de discuter tranquillement. Parce que si on est dans la caricature... Moi, je vous dis, on n'est pas trop russe, mais on n'est pas trop ukrainien non plus. Dans la mesure des intérêts qui sont défendus par les uns et les autres. Excusez-moi, permettez-moi de répondre. Allez-y, allez-y. Ne concernant rien l'intérêt de leur peuple, je vous dis, nous on ne soutient aucun des deux. Il faut la paix maintenant en Ukraine. Les choses sont dites là-dessus.